Moi, aimer, toi, ça c'est Vianney. Dans quelques minutes, le clip, on vous le réserve. Restez avec nous, mais juste avant, place à une star interview, Jeune Talent. Et on va tout de suite vous faire découvrir un jeune artiste bourré de talent. Il s'appelle Loïc Noté. Il cartonne en ce moment avec son nouveau single, ça s'appelle Mylon's Million Eyes, extrait de ce nouvel album Selfography. On l'a découvert avec vous, on vous en parle dans Absolument Star, nos équipes l'ont rencontré. Voici donc Loïc Noté dans Absolument Star. Salut, c'est Loïc Noté dans Absolument Star. Son visage vous est sûrement familier et pour cause. Loïc Noté, le grand gagnant d'une émission de danse, a su en l'espace de quelques mois trouver sa place sur la scène française. Le jeune belge d'à peine 21 ans a inondé les ondes avec son titre Million Eyes, extrait de son tout premier album Selfocracy, qui est une chanson très importante à ses yeux. Million Eyes, elle parle du jugement, des critiques, de la façon dont on peut être épié à chaque fois qu'on fait quelque chose aujourd'hui. Voilà, parce que quand j'étais plus jeune, c'est vrai que dans la cour de récréation, avoir une petite voix fluette comme ça et préférer faire de la danse que du foot, ça n'avantageait pas, on va dire ça comme ça. Et justement, grâce à cette voix androgyne, le jeune chanteur ne s'attendait pas à un tel succès. J'ai mis tout ce que j'avais en moi dans cette chanson, donc j'espérais qu'elle allait plaire, mais je ne pouvais pas dire qu'elle allait plaire. Représentant la Belgique dans le concours de l'Eurovision, où il obtient la quatrième place, Loïc Noté s'est resté humble et mesure la chance qu'il a. Je suis quand même content, j'arrive quand même à me satisfaire aussi parfois de ce que j'ai aussi. Je me rends compte qu'à 20 ans, c'est quand même dingue aussi. Tous les jeunes de 20 ans n'ont pas cette chance que moi j'ai aujourd'hui. Malgré son jeune âge, Loïc Noté fait preuve d'une grande maturité et a composé des textes qui lui tiennent à cœur, mais qui peuvent toucher la majorité. Sortir son premier album a pour lui été la chance de dévoiler ses ambitions. J'attends beaucoup de cet album, après, c'est pas moi qui décide. Moi j'ai mis tout ce que je pouvais dans cet album, j'ai mis toute la passion que je pouvais avoir en moi aussi. Et après c'est au public à choisir en fait. Il puise son inspiration dans des artistes comme Imagine Dragons, Adèle, Freddie Mercury qu'il voit comme des mentors. Et pour lui, chanter en français, ce n'était pas envisageable. Quand je compose, je compose tout en yaourt, donc c'est-à-dire que le yaourt il n'y a pas vraiment de mots, c'est juste les mélodies faites avec, on ne dit rien du tout quoi. Par exemple, le nice, ça ne veut rien dire du tout, mais on avait quand même la mélodie. Mais on entendait quand même que même dans le rien du tout, il y avait quand même des influences anglo-saxonnes qu'on sentait que ça devait être en anglais, donc j'avais l'impression que j'allais dénaturer le son aussi si je faisais ça en français. Son nouvel album, Selfocracy, il l'a écrit comme un livre et a voulu l'interpréter comme un film avec une situation initiale de l'action et un générique de fin. Je suis quelqu'un de très cinématographique. Moi j'adore les films et quand je compose, j'ai toujours besoin de films, d'images. Moi je me nourris beaucoup de ça, je tire beaucoup mon énergie des personnages qu'on peut voir dans un film, des couleurs qu'on peut trouver dans une vidéo aussi. Je l'ai vraiment construit comme une histoire, avec aussi un big finish. Le jeune artiste a depuis toujours une deuxième passion, la danse. Il a su se démarquer dans une émission en France qu'il a gagnée et le montre également dans ses clips. La musique fait partie de lui, tout comme la danse. L'un ne va pas sans l'autre et la danse fera donc partie de sa tournée. L'album qui était tant attendu par ses fans a été dignement apprécié. Loïc Noté n'a aucun tabou quand il écrit. C'est donc bien la confirmation qu'à seulement 20 ans, il est un artiste très prometteur, capable de grandes choses. Voilà Selfo Kwasi, ça c'est le nom de l'album. Pardonnez-moi, il y a un petit chat dans la gorge ce matin, vous l'aurez compris. Du haut de ses 20 ans, c'est que des succès et vraiment quel talent. Vous avez vu cet artiste qu'on aime beaucoup dans Absolument Star. Donc Loïc Noté. Merci.